Mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, mon âme te célèbre. Merci pour cette opportunité, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes compassions qui se renouvellent. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de gloire, merci Père. God, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir frères et sœurs, partagez au maximum ce direct. Je veux pouvoir parler à mes frères et sœurs dans la foire. Je veux pouvoir parler à mes frères et sœurs au travers du monde. Je veux pouvoir dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je veux pouvoir dire la parole que Dieu a posée sur mes lèvres. Alors, il est important et il est vital, même toi qui es en train de me regarder maintenant, voilà, de bien t'asseoir. Nous avons commencé un jeûne depuis ce matin pour la possession du mois de mars. Nous avons décidé simplement prier. Nous avons décidé simplement jeûner pour recommander notre mois de mars entre les mains du Seigneur. Nous avons décidé simplement jeûner pour recommander notre mois de mars entre les mains du Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux apprécier Dieu réellement pour la vie de tous ceux et toutes celles qui ont jeûné. Et je prie maintenant pour toi qui as effectué ce jeûne. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que le mois de mars soit favorable pour toi. Que le mois de mars soit favorable pour toi. Pendant que nos frères et sœurs sont en train de se connecter, parce que ce soir, je veux dire des choses qui sont graves. Je veux annoncer des choses qui sont graves. Je veux dire des choses réellement qui sont vraies. Parce que laissez-moi vous dire, je ne prends jamais sur moi de parler tant que je ne sens pas que l'éternel est sur le point de dire une chose. Parce que le ministère prophétique n'est pas un jeu. Le ministère prophétique n'est pas une plaisanterie. Le ministère prophétique n'est pas une distraction. Le ministère prophétique n'est pas du boucan. Voilà. Il faut être sûr de ce que Dieu t'a dit avant de venir faire quoi que ce soit en ce qui concerne le prophétique. Donc pendant que nos frères et sœurs sont en train de se connecter, pour prendre part à ce direct, j'invite maintenant les uns et les autres qui ont fait le jeûne à se disposer. J'invite maintenant les uns et les autres qui ont fait le jeûne à se disposer. Je prie maintenant pour bénir le jeûne d'aujourd'hui. Il a été question que le premier jour de jeûne soit un jour réellement de remerciement pour apprécier Dieu pour ses bienfaits. Donc le temps que les uns et les autres arrivent pour se connecter parce que je ne serai pas long ce soir, je vais aller droit au but, je vais aller point par point. Je n'ai plus le temps d'écrire ce que j'ai vu. Alors partage le direct. J'ai pris maintenant afin de bénir le jeûne de tous ceux-là même qui sont connectés à ce direct et qui ont effectué ce jeûne au nom suprême de Jésus. Que le Dieu sacré des Hébreux, dont je suis le prophète, puisse exaucer votre vie. Qui puisse donner à votre vie l'équilibre. Qui puisse donner à votre vie la gloire. Qui puisse donner à votre vie la victoire. La victoire sur toute entité. Sur toute entité qui gère le mois de mars. Que Dieu vous accorde la victoire. Et que ce mois de mars, pour vous tous qui êtes connectés, que ce soit un mois de grâce, de faveur, un mois de bénédiction, un mois de percée, un mois de grand témoignage. Que le Dieu sacré des Hébreux, dont je suis le prophète, descende dans votre vie et accorde à votre vie le désir profond de votre cœur. Même si tu es un musulman, peu importe ta religion, je te déclare béni dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour le salut de quiconque croit. Même si tu prends ce direct en cours. Même si c'est aujourd'hui que tu découvres même cette page. Je te déclare que la bénédiction s'attache à ta vie. Et sur la vie de ta famille. Que tous les membres de ta maison soient bénis. Toi qui es en train de partager ce direct. Que l'Éternel aussi bénisse ta vie. Que l'Éternel comble ta vie. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de grâces. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te comble. Que Dieu te comble. Que Dieu te comble. Et qu'il n'y ait pas deux comme toi dans ta génération. Qu'il n'y ait pas deux comme toi dans ta génération. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait pas deux comme toi dans ta génération. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. mon coeur de braquer des livres c'était beau les bras va et les moissant à braquer des livres canta raba et les bouches à tabac indélie bossé lima mandala bay et les bouches abrac indé les brosses en tabrac indébé pourquoi tu travailles les bouches il est braba bababa 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 les canta raba et les bouches en tabrac indé mon nom tu es béni mon nom tu ressembles à gloire mon nom tu bénie mon âme de rend la gloire mon âme de bénit mon âme durant la gloire seigneur je prie que tu bénisses mon frère masseur connecter à ce direct maintenant que tu bénisses mon frère masseur connecter à ce direct maintenant que tu bénisses mon frère masseur connecter à ce direct maintenant au nom suprême de jésus-Christ de nazareth que tu bénisses la vie de tous ceux qui sont en train de se connecter de tous la même dieu de gloire paire qu'ils sont en train de partager sur direct bénis-les 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 au nom de jésus bien aimé soit salué au nom de jésus reçois la paix du seigneur et que cette paix soit en partage bien aimé ce soir par la grâce de dieu je veux partager rapidement 20 minutes à 30 maximum pour passer une information voilà pour passer une information pour pour donner réellement une pensée que dieu a posée dans mon coeur amen jésus est bon maman où il est bon où il est bon papa où il est bon il nous a donné sa vie il est bon la vie ça lui a goûté sa vie voilà je veux prendre le temps de de dire ce que j'ai eu à voir et je vais annoncer ce que mon esprit a perçu je vais annoncer ce que mon esprit a perçu par la grâce du seigneur voilà alors bien aimé écoute moi écoute moi très bien écoute moi très bien écoute moi très bien voyez vous il y a trois niveaux que je veux donner le premier niveau conseil ma nation le deuxième niveau conseil l'église dans le monde et le troisième niveau conseil des nations voyez vous dans la nuit d'hier ainsi conseil de moi de le mois de mars j'ai vu pendant que je t'entends de chercher la face de dieu j'ai vu des créatures bizarres descendent sur la terre j'ai vu des entités bizarres pour ceux qui ne savez pas à chaque cycle il ya des portes qui s'ouvrent voilà les hommes et les femmes spirituelles savent de quoi je parle à chaque cycle il ya des portes spirituelles des portes naturelles qui s'ouvrent et même pour la journée il ya des portes qui s'ouvrent et à des entités d'un des entités du monde spirituel qui descendent pour fait pour faire pour 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 permettre à la journée de prendre une direction donc au fait je suis en train de dire que la journée n'est jamais un hasard c'est parce qu'il ya des créatures qui descendent et qui programme des événements voilà qui programme des choses qui sont rattachés à des décrets qui sont rattachés à des arrêtés qui sont rattachés le mans à la vision que dieu a pour la journée à la vision que satan a pour la journée mais chaque jour est manifesté à fin et le manque à fin et le manque qu'un plan prix bien précis voilà ce manifeste or le jour est un cycle il ya le soir et il ya le matin et le cycle se boucle et chaque cycle et le manque vous allez voir que dans la bible même jacob a rencontré un ange jacob a rencontré un ange qui ne voulait pas que le soleil le trouve parce que ce genre d'acteurs là ne sont pas trouvés par le soleil quand ils viennent pour accomplir proposer les fondements de la nouvelle journée il ne le jour ne les trouve pas le jour ne les trouve pas et ben aimé je veux te faire comprendre que pour l'année il ya des entités qui descendent l'an dernier en décembre j'étais en train de parler du mois de mars pour dire il ya le manque que la kovid il ya la voir il ya le manque des choses qui allaient se produire sur la terre il y avait vraiment beaucoup de grabuge l'obscurité est en train de descendre et ça allait commencer à partir du mois de mars bien-aimé écoute moi aujourd'hui encore je reviens si tu remarques ça fait un an aujourd'hui encore je reviens je reviens pas parce que j'ai envie de faire du buzz loin de moi cette intention et que je dépouille mon coeur de cette intention mais ce que je veux je veux partager une pensée avec toi je vais partager une vision avec toi je vais partager quelque chose qui prend sa source encore dans ce mois de mars j'ai envie de vous dire le mois de mars n'est jamais un mois qui est sain partager le direct partager le direct pour que quelqu'un puisse savoir partager le direct le mois de mars n'est pas un mois simple le mois de mars est un mois qui est dédié à la guerre donc la majeure partie du temps les grands dessins du diable les esprits les plus méchants qui concerne la nouvelle année descendent à partir du mois de mars c'est pourquoi majoritairement on voit que le le mois d'avril que le commencement du mois de l'année spirituelle parce que laisse moi vous dire il ya trois années il ya l'année physique il ya l'année spirituelle à l'année personnelle l'année personnelle commence à partir de la période des naissances qu'est ce que tu appelles l'anniversaire l'année civile de janvier à décembre mais l'année spirituelle elle commence réellement de l'année spirituelle elle commence réellement de comment on appelle cela elle commence de deux semaines avant la pac jusqu'à deux semaines jusqu'à la jusqu'à l'année qui suit ça il avait deux semaines avant la pac donc l'année l'année spirituelle est dans le courant de mars avril dont spirituellement laisse moi vous dire nous sommes dans la fin de l'année voilà dans le monde de l'esprit nous sommes dans la fin de l'année voilà pourquoi le mois de mars est toujours un tournant bizarre ce qui concerne le prophétique le mois de mars est toujours un courant bizarre parce que pour la nouvelle année les esprits descendent et siègent afin d'accomplir de nouveaux décès pour la nouvelle année vous me comprenez prenez le calendrier juif vous verrez que le calendrier juif la nouvelle année est entre mars et avril vous me comprenez donc c'est pour vous dire que nous sommes à la fin d'un cycle à la fin d'une année mais pas l'année civile pour l'année civile tu as fini de faire bonne heureuse année mais pour l'année spirituelle l'année mystique nous sommes à la fin de l'année c'est pourquoi même pour ceux qui sont ivoirien comprennent que même dans la période du pack il y a beaucoup de morts dans la période de pack un peu comme en décembre pack est aussi une zone dangereuse spirituellement que le mois de décembre voilà parce que décembre est la fin d'une année personnelle pack aussi est la fin c'est un peu comme la nouvelle année spirituelle on se comprend donc c'est des périodes qui sont très sensibles en matière de spiritualité ben le partage parce que je veux dire des choses qui sont très graves et depuis le depuis 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 hier soir déjà j'ai eu le temps de voir d'avoir une confirmation concernant des visions des séries de visions que j'avais eu le temps de heureuse que j'avais reçu de la part de dieu et hier quand j'ai eu la confirmation j'ai eu à coeur de faire ce direct de faire ce direct pour dire aux enfants de dieu que ce premier mars dans lequel nous sommes en temps de rentrer est le début d'un nouveau cycle satan va encore un projet les dix années que nous sommes en temps de vivre chaque nouveau mois chaque mois de mars il va avoir un nouvel événement quelque chose de nouveau va se présenter à la face du monde 2021 est venu avec ses réalités et 2021 aussi est en train de s'ouvrir spirituellement parlant on a fini avec la nouvelle année la nouvelle année civile qui a commencé en janvier mais nous sommes en temps de rentrer dans la nouvelle année spirituelle et 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 2021 spirituellement en temps d'ouvrir ses portes spirituellement c'est maintenant que 2000 vient en train de s'éteindre et 2021 maintenant va commencer sa sérénade va commencer élément sa chanson propre à elle j'ai envie de dire à quelqu'un assez pas bien et puis écoute ce que je suis le point de te dire j'aurai pas plus de direct là dessus assez pas bien et puis écoute bien ce que je suis en train de te dire écoute très bien et que ton coeur ne soit pas distrait j'ai plus que dieu ouvre ton intelligence ton esprit ton discernement pour que tu comprennes et que chacun dans son église cherche la face de dieu que chacun dans ses dans ses voies se rapproche de dieu écoutez moi très bien en ce qui concerne ce mois de mars dans lequel nous sommes vous allez comprendre avec moi que les esprits qui sont descendus depuis hier et qui vont opérer durant le mois de mars ils vont encore venir afin également de réduire la longévité ils vont réduire la longévité au maximum ces démons qui sont en train de qui sont descendus sont descendus avec un mandat pour réduire la longévité est ce que vous comprenez il ya des personnes qui seront de plus en plus atteinte désormais de maladie de vieillesse dans la dans la fleur de l'âge dans la fleur de l'âge c'est à dire que vous allez voir des personnes avec une maladie qui normalement il faut être vieux pour avoir ça et c'est ce genre de cas là qu'on va commencer à voir durant l'année 2021 des maladies bizarres des malformations bizarres on va commencer à voir vraiment la manifestation de certaines choses mais qui visent vraiment à raccourcir à réduire la longévité à réduire parce que satan a besoin de plus en plus de personnes avec qui il va travailler est ce que vous comprenez que dans le monde mystique dans le monde spirituel lorsque quelqu'un meurt avant son temps cette personne ne rejoint pas le ciel cette personne est utilisée par le diable c'est là qu'on voit souvent dit non la personne est morte et puis on voit la personne dans une autre ville en tout le faire des choses satan a besoin davantage des de personnes pour accomplir les sales besoins pour les réduire à l'esclavage dans le monde de l'esprit ce mois de mars était moi où ceux là qui ont des étoiles doivent commencer à protéger les étoiles doivent commencer à sécuriser les étoiles et l'une des meilleures manières pour sécuriser ton étoile c'est de ranger ta vie c'est de ranger ta vie parce que la longévité sera raccourci mais pas des maladies bizarres pas des maladies bizarres il ya un autre mal qui se lève encore sur la terre il ya un autre mal qui se lève encore sur la terre et qui en train de descendre maintenant qui va commencer à se manifester il pense à racine dans ce mois de mars il va commencer à se manifester et ils vont envoyer réellement les êtres humains à être encore en état d'urgence parce que les esprits sont descendus même pas compris des choses il y aura des catastrophes il y aura de grandes révoltes durant cette année 2021 parce que le mois de mars elle le dit qu'elle est le début de se décrire et ces choses ont été arrêtées dans le monde de l'esprit et physiquement maintenant ces choses sont sur le point de se manifester de se matérialiser que quelqu'un prête l'oreille à ce que je suis en train de dire il ne se laisse point distraire oh oui ne se laisse point distraire je veux commencer je veux commencer déjà à parler en ce qui concerne l'église en ce qui concerne l'église nous sommes en temps de rentrer dans une phase à partir de ce mois de mars où la nouvelle année spirituelle qui s'ouvre pour ceux qui ont compris je parle de nouvelles années spirituelles nous sommes dans le nouvel nous sommes la fin de l'année spirituelle c'est la fin de l'année et de décrire été pris écoutez moi bien partager le direct partager le direct s'il vous plaît nous sommes à combien de partage c'est la raison pour laquelle le jeune de domination du mois de mars est un jeune que tu ne peux pas te permettre de négliger même si tu crois pas en mon ministère c'est pas grave jeune tu es musulman tu es chrétien peu importe jeune demain soit en jeune possède le mois de mars possède le mois de mars domine le mois de mars ce n'est pas une question d'église je ne suis pas ton pasteur je suis d'accord avec ça mais domine le mois de mars par la compassion de christ c'est pas pour rien dieu permet que tu tombes sur ce direct ah oui oui c'est pas pour rien quelque chose de fort en train de se dessiner en ce qui concerne l'église je commence par le premier point qui est l'église église écoute moi bien église écoute moi très bien tu rentres dans une phase où les organisations vont commencer à travailler pour te clouer le bec tu rentres dans une atmosphère église je parle de l'église dans le monde où ils vont commencer à travailler pour te clouer le bec ça veut dire qu'ils vont ouvrir tes portes mais vont fermer ta bouche église écoute moi bien l'éternel me charge de te dire avec la petite voix qu'il m'a donné et je prie qu'elle porte je prie qu'elle soit gravée dans le coeur de quelqu'un l'éternel m'envoie te dire que tes portes seront réouvertes mais ta bouche sera fermée l'ennemi est en train de passer à une vitesse où il veut museler maintenant la parole de dieu et le vide zéro que vous appelez covid 19 j'appelle ça vide zéro parce que c'est vide et mon père même dans la foi dit c'est de vide zéro c'est rien parce que corona c'est la couronne je ne peux pas en tant que prophète déclarer qu'une maladie porte une couronne le seul qui a la couronne dans ma vie c'est le seigneur jésus et aucun corona ne peut avoir la couronne mais écoutez moi bien ce mal est un prétexte du monde des ténèbres pour introduire une nouvelle ère ce mal est un prétexte d'une du de l'ennemi pour introduire une nouvelle ère nous sommes en train de rentrer dans une phase où bientôt ils vont ouvrir les frontières bientôt ils vont arrêter les confinements bientôt ils vont rouvrir les magasins autres mais pourquoi parce qu'ils auront fini d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir et vont rouvrir les temples les églises vont commencer à fonctionner normalement la vie va reprendre son cours mais pour que la parole de dieu ne soit plus entendue pour que la parole de dieu ne soit plus entendue des lois sur la bestialité des lois sur l'homosexualité ces lois là seront validées par plusieurs nations pourquoi parce que un temps d'épreuve un temps d'oppression maintenant s'ouvre pour l'église église c'est maintenant que tu dois te lever et montrer ta confiance et aujourd'hui les chrétiens sont de plus en plus distrait tout le monde est concentré si je veux me marier j'ai l'impression que le corps de christ ne voit pas la gravité de ce que nous sommes en train de vivre et beaucoup de personnes sont en train de se battre si j'ai plus de fidèles que celui-ci l'autre l'a pris mon fidèle l'autre l'a payé sa dîme l'autre a fait offrande action prophétique je mets huile sur toi des bêtises qui n'ont même pas de valeur spirituelle sont en train de nous distraire je veux faire les nations je veux faire ceci je veux avoir une grande église je veux avoir une belle maison je veux avoir ceci et les chrétiens au lieu de se réveiller sont en train de s'attacher à des choses qui n'ont rien à voir avec leur mission pendant ce temps certains ces démons sont en train de travailler ils descendent sur la terre et ils sont en train de travailler et nous qui sommes lumière au lieu de briller au lieu de scintiller au lieu d'illuminer et le déclairer on laisse les agents du diable descendre et puis on dit que c'est le monde notre royaume dans le ciel j'ai envie de te dire le monde n'est pas la terre mais le monde est en train de prendre possession de la terre la terre était créée pour Adin et Ève c'était pas les hommes du monde c'était des créatures selon le cœur de Dieu des créatures selon le cœur de Dieu mais aujourd'hui le monde c'est une atmosphère selon le cœur du diable et il est en train de travailler pour museler j'ai envie de vous dire de plus en plus d'hommes de Dieu seront emprisonnés à cause de la parole de Dieu celui qui ne voudra pas être emprisonné dans l'atmosphère nous sommes en train de partir maintenant à partir de cette nouvelle année spirituelle écrivez bien vous allez voir des véritables enfants de Dieu vous allez voir des véritables points de Dieu être persécutés par les lois des nations cela dit quoi cela dit que tu ne pourras plus prêcher certaines choses ces choses-là seront légalisées et les prêchés vont envoyer réellement des agents du diable à porter plainte et les enfants vont se retrouver enchaînés dans des prisons les véritables ils vont connaître la tribulation les vraies églises seront fermées les vraies églises seront persécutées et les églises qui auront un message dilué sur les églises qu'on va laisser croître les églises où tout sera accepté où on va dire non c'est la chair où on va dire non c'est les choses du monde non on doit se prendre telle qu'on est c'est ces églises là qui seront en train de prospérer mais j'ai envie de vous dire le message la saine doctrine elle-même va disparaître et ce sera une doctrine des démons qui sera installée et aucun homme de Dieu aucun homme de Dieu qui a la vérité de Dieu en lui ne sera accepté par le monde aucun homme de Dieu qui a la vérité de Dieu en lui ne sera accepté dans ce nouveau temps aucun homme de Dieu qui a la vérité de Dieu en lui ne sera aimé par le monde si tu es pasteur que le monde t'aime et t'aime dans ton message j'ai envie de te dire revois ta position revois ta position c'est que tu as changé d'armée tu as changé de camp tu as changé de but tu as changé de maître c'est que tu as changé de maître rappelle toi de ton premier amour il dit si le monde m'aï le monde vous haïra aussi mais comment est-ce que tu peux être membre du royaume et acclamé du monde comment le monde fait pour t'apprécier pendant que tu es censé avoir une lumière qui est contraire aux ténèbres comment le monde fait pour t'acclamer comment le monde fait qui es-tu beaucoup de loups sont déguisés en bréby ils viennent pour saccager le pâturage ils sont déjà au milieu de nous écoutez-moi bien vous qui courez après les miracles 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 écoutez-moi bien ainsi parle l'éternel revenez à la parole véritable revenez à la parole véritable aujourd'hui j'ai envie de vous dire le message du salut ne convertit plus quelqu'un quand tu dis à quelqu'un tu vas au ciel ton même chrétien t'entends de me regarder le ciel c'est vrai tu en parles comme une causerie mais j'ai envie de te dire que ça n'existe même pas dans ton coeur ce qui existe dans ton coeur vrai vrai j'ai envie de te dire c'est l'amour du matériel l'amour du mariage l'amour de la sexualité l'amour de l'argent c'est ça qui existe dans ta vie chrétienne mais le ciel n'est pas ta priorité le ciel n'est pas ta priorité parce que Satan veille à ce que nous serons éloignés de plus en plus maintenant du but partagez-moi le direct je ressens l'onction pendant que je suis en train de parler je ne suis pas en train de parler de moi-même que celui qui a des oreilles entende que celui qui a des oreilles entende la voix d'un prophète redresse ton chemin pendant qu'il est encore temps les hommes qui auront la saine doctrine dans leur bouche seront persécutés seront jetés devant les tribunaux et le monde va commencer à se dégrader davantage les choses vont dégringoler et les vraies églises de Jésus Christ reconnaîtront de fausses accusations ils seront persécutés par l'esprit de Jézabel ils seront persécutés par ce démon là qui descend afin de fermer la bouche des véritables prophètes des véritables points de Dieu des véritables leaders de Dieu ceux-là même à qui Jésus a donné un mandat pour libérer le monde des ténèbres ces personnes-là seront musélées ces personnes-là seront fermées ces personnes-là seront bouclées ces personnes-là seront emprisonnées persécutées mais toi qui es en train de me regarder frère, ne change pas ton message par la peur souviens-toi notre Seigneur n'a pas changé sa direction même sachant que la croix était le lendemain il a dit si tu peux éloigner la coupe pas comme je veux mais comme tu veux ça veut dire que le plus important c'est parce que nous voulons quand nous donnons notre vie à Dieu arrête d'avoir peur arrête d'avoir peur tu n'es pas né pour avoir peur tu n'étais pas converti pour avoir peur tu n'as pas prêté serment pour avoir peur tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour avoir peur c'est pourquoi je suis en train de te dire sors de ta caverne là où tu t'es caché prédicateur et reprends les règnes parle Pierre étant emprisonné pour la vérité il n'y a rien eu Paul et Silas étant emprisonné pour la vérité il n'y a rien eu mais j'ai envie de dire n'ayons pas peur des lois pour museler la vérité de Dieu dis ce qui est sur ton cœur j'arrive tout à l'heure à ma nation la Côte d'Ivoire j'arrive tout à l'heure je dis et je vais assumer ce que je dis partagez le direct et je suis en Côte d'Ivoire je ne compte même pas bouger c'est mon pays ah je vais assumer partagez moi le direct à combien de partage nous sommes aujourd'hui écoutez moi bien la magie est rentrée la magie est rentrée dans l'église la magie est rentrée dans l'église la magie est rentrée dans l'église Barre Jésus a plus de place dans l'église que Jésus lui-même Barre Jésus a plus de place dans l'église que Jésus lui-même c'est vrai ça sonne Jésus mais ce n'est pas du même Jésus que nous parlons la Bible parle aussi de Barre Jésus quelqu'un qui était là et qui manifestait la magie Barre Jésus c'est quelqu'un qui était là et qui manifestait la magie mais qui avait aussi un nom qui ressemblait au nom de Jésus je vais dire à quelqu'un qui est en train d'écouter c'est toi qui es amoureux des miracles tu es sur les directs comme ça piens 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 c'est le diable qui va t'imposer les mains bientôt le retour à la parole est vital le retour à la parole est vital le retour à la parole est vital aujourd'hui tu es chrétien tu n'as même plus de Bible ta Bible est dans ton téléphone tu n'as même plus de remords ton regret a disparu tu t'es même accommodé tu t'es habitué à ta manière de vivre tu es loin de ton Dieu ça ne te préoccupe pas tu ne pries pas ça ne te préoccupe pas tout ce que tu cherches c'est un prophète qui va prophétiser sur ta vie tu es sérieux ton Dieu a pitié de toi ton Dieu a pitié de toi tu ne t'inquiètes même pas pour ta vie spirituelle qui bat des ailes mais tu passes ton temps à t'inquiéter pour ton loyer impayé tu t'inquiètes pour le travail tu t'inquiètes parce que tu n'es pas marié tu t'inquiètes parce que tu n'es pas tu travailles tu n'as pas d'enfant tu t'inquiètes parce que tu ne réussis pas à voyager mais tu ne pries pas tu n'es pas inquiet tu ne te sanctifies pas tu n'es pas inquiet tu ne jeûnes pas tu n'es pas inquiet tu ne lis pas ta Bible tu n'es pas inquiet mais toutes tes inquiétudes c'est sur des choses inutiles et tu penses être agréable à Dieu et c'est toi qui sais lui rappeler qu'il a prophétisé c'est toi qui sais lui rappeler qu'il a dit que dans telle année tu allais te marier tu te marieras par rapport à quoi quel intérêt le ciel a dans ton mariage quel intérêt le ciel a dans ton travail ton concours là quel intérêt le ciel a tu penses que Dieu a été plaisanté Dieu s'investit là où il a son intérêt partagez le direct Dieu s'investit là où il a son intérêt Dieu s'investit là où il a son intérêt Dieu s'investit là où il a son intérêt que celui qui a des oreilles entend que celui qui a des oreilles entend que celui qui a des oreilles que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit est en train de lui dire que celui qui a des oreilles entend Peu importe le pays où tu te trouves, chrétien, réveille-toi. Bientôt, nos églises seront ouvertes, mais nos messages seront fermés. Mettez des cœurs, parce que de tels messages, ce sont des messages qui sont combattus sur Facebook. Parce que Facebook aussi est là pour un but. Facebook travaille aujourd'hui pour un but. Oui, tous ces réseaux sociaux que nous voyons travaillent pour un but. Ils ont le même but. Ils vont dans la même direction. Oh oui, ils vont dans la même direction. Ne vous y trompez pas, ils sont organisés. Ne vous y trompez pas, ils sont organisés. Ce ne sont que les chrétiens qui sont distraits. Ne vous inquiétez pas, ils sont bien organisés. Ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et chrétien ne te laisse pas distrait. Concentre-toi sur le but. Concentre-toi sur le but. Concentre-toi sur le but. Concentre-toi sur le but. La prospérité est une doctrine biblique. C'est biblique de devenir prospère. Salomon était prospère. On n'a pas de problème avec ça. Abraham était prospère. On n'a pas de problème avec ça. Isaac était riche. La Bible a dit qu'il était fort riche. On n'a pas de problème avec ça. Mais j'ai envie de te demander pourquoi c'est la richesse qui est devenu le cœur de ta foi aujourd'hui. Pourquoi tu ne jures que par la richesse ? Pourquoi tu ne jeûnes que pour la richesse ? Pourquoi tu ne prie que pour la richesse ? Pourquoi tu ne vas à l'église que pour devenir puissant ? Pourquoi ton intérêt, tout ce qui tourne dans ta foi chrétienne, ne tourne seulement qu'autour de la richesse ? Pourquoi ? On est d'accord que Dieu renriche. Mais pourquoi tout ce que tu fais aujourd'hui se concentre autour de ta réussite ? Pourquoi tu ne prie plus parce que tu vas aller au ciel ? Pourquoi tu ne prie plus parce que tu as envie de retrouver ton Seigneur ? Tu vois, beaucoup de chrétiens qu'on leur dit non, tu vas mourir. Ils disent non, c'est un esprit de moi, ils le lient. Mais j'ai envie de te demander, quelle est la joie du chrétien que de retrouver son Créateur ? Parce que tout chrétien qui est équilibré et qui a un bon fondement sait qu'il est passager sur la terre. Et sa destination finale, c'est le paradis. Donc quand on lui annonce même que Dieu va le ramener à lui, il est heureux. Mais aujourd'hui, chrétien, chrétien ne supporte pas. Le message qui parle de sa mort. Il faut dire aux chrétiens, il sera élevé pour qu'il t'acclame. Il faut dire aux chrétiens, il sera béni pour qu'il t'acclame. Il faut dire aux chrétiens, il aura le mariage pour qu'il t'acclame. Mettez les cœurs, sinon ils vont bloquer le direct. Ils ont commencé à signaler. Mettez les cœurs. Ce genre de direct là, seront récurrents désormais. Parce que je dis, je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus parce que mon Dieu m'a donné le feu vert. Je lui ai parlé. Je n'ai pas peur même de faire la prison. Je n'ai pas peur même que certaines nations me refusent l'entrée. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de vivre des difficultés. Parce que je sais en qui j'ai cru. S'il a délivré pour le silas, il me délivrera. Et s'il ne me délivre pas que je connais la mort, ce sera encore là son plan. Mais je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. Alors je parlerai. Quand il voit prête l'oreille, je m'apprête à m'adresser à toi. Partager le direct. Il faut un retour à la parole. Il faut un retour à la parole. Il faut un retour à la parole. Aujourd'hui, nous voyons des flambées de miracles. Mais la magie est rentrée dans l'église. La magie est rentrée dans l'église. Pourquoi ? Parce que les personnes, dès le début de leur foi, dès le début de leur ministère, ce qui les intéresse, c'est la prospérité, c'est avoir de belles voitures. Mais j'ai envie de te demander. Tu penses que ceux que tu regardes qui ont de belles voitures, ils ont commencé par des voitures. Ils ont commencé par la galère. Ils ont commencé par la souffrance. Ils ont commencé par les pleurs. Ils ont commencé par des problèmes. Ils ont commencé par des limites. Et un jour, Dieu a daigné et sué leurs larmes. C'est ça. Mais aujourd'hui, tous ceux qui commencent dans le Seigneur ne veulent plus payer le prix. Tout le monde veut être beau. Ils ne supportent plus habit de laver. Mais il y a un temps de laver où on porte habit de laver. Donc ils sont prêts à tout aujourd'hui pour avoir veste. Prêts à tout pour avoir chaussures. Prêts à tout pour avoir montre. Prêts à tout pour avoir une belle cravate. Prêts à tout pour avoir quelque chose. Mais j'ai envie de te demander. Tu es en train de servir Dieu ou bien tu es en train de te servir de Dieu. Tu penses que Dieu vient pour que tu sois un mannequin ? Tu vois, parce que l'autre est beau, il est bien sapé. Tu penses que c'est ça la vie chrétienne ? Tu penses qu'il est né comme ça ? Il a payé le prix. Tu ne sais pas quel prix il a payé ? Partagez le direct là. Les gens sont en train de... Les gens sont en train d'attaquer le direct. Partagez le direct. Tu sais quel prix ils ont payé ? Aujourd'hui tu es là, tu regardes les pères des nations. Dans le pays où tu te trouves. Tu regardes les hommes qui sont élevés. Et puis tu penses réellement que c'est en te comportant comme ça que tu vas devenir quelqu'un ? Mettez les cœurs. J'ai dit, vous attaquez le direct. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Ils ne veulent pas qu'on se lève. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas. Ils veulent ouvrir les églises et fermer les bouches. Mais laisse-moi vous dire, notre Dieu n'est pas dans un temple. Notre Dieu est une parole. Non, si la parole n'est plus relâchée, Dieu est mort. Ils veulent tuer notre Dieu dans notre vie. Ils veulent nous empêcher de parler. Ils veulent nous empêcher d'annoncer Dieu. Ils veulent nous empêcher de faire vivre notre Dieu. Quand je dis vivre notre Dieu, écoutez bien. Ça n'est pas dit que Dieu vit parce qu'on parle. Mais je lui ai dit que la parole que nous parlons, c'est elle qui permet à Dieu de se manifester. Et si elle est musélée, la vérité, c'est Dieu qui est musélée. Si les bouches sont fermées, c'est la bouche de Dieu qui est fermée. Et quand Dieu n'arrive plus à s'exprimer, la chose qui se passe, c'est la catastrophe. La chose qui se passe, c'est la calamité. Parce que quand Dieu n'arrive plus à s'exprimer, il déclare des sentences à Sodome et Gomorre. Dieu n'arrivait plus à s'exprimer. Plus personne ne voulait l'écouter. Plus personne ne l'entendait. Et il a manifesté ces choses. Afin, il y a le monde que la calamité écrase la ville de Sodome et Gomorre. Si tu es un vrai ministre de Dieu, tu connaîtras la souffrance. Mène-toi ça dans la tête. Oh oui, si tu es un vrai ministre de Dieu, tu connaîtras la souffrance. Mène-toi ça dans la tête. Oui, mène-toi ça dans la tête. Oh, je veux dire aux véritables soldats de Dieu. Vous qui êtes encore dans la pauvreté. Vous qui êtes encore dans l'épreuve. Vous qui êtes encore dans le manque. Ne vendez pas votre salut pour une quelconque prospérité. Ne troquez pas votre message pour une quelconque prospérité. Ne changez pas votre zèle pour une quelconque prospérité. Tout ce que nous pouvons avoir, nous allons le laisser sur la terre. Notre véritable destination, c'est le royaume des cieux. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui. Ton Dieu a besoin de toi parce que Satan passe à la vitesse supérieure. Arrête de dire, je ne suis qu'un simple chrétien. Tu n'es pas un simple chrétien. Même les sorcières sont utiles. Ce ne sont que des simples acteurs du monde spirituel. Mais le diable les utilise pour accomplir le but. C'est-à-dire que Dieu conçut tout chrétien disposé et disponible pour accomplir son but. Le mois de mars est un mois éleumant. Où ces démons qui sont descendus depuis hier, sont descendus afin éleumant que des choses graves puissent se produire, que la mort précoce puissent se produire. Ils descendent afin d'attaquer des foyers. Ils descendent afin d'attaquer surtout la santé. Des personnes vont mourir, mais de morts bizarres. Et Dieu, tu es celui qui a des oreilles entendent ce que l'esprit dit aux églises. Église, lève-toi. Église, lève-toi. Prédicateur, annonce l'évangile. Parle de la part de Dieu. Ne muselle pas la parole de Dieu. Annonce, parle, ton Dieu est avec toi. Nous avons encore le temps de parler, alors parlons. Ah oui, 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 oui. La tribulation est une réalité. Elle est sur le point d'être vécue. Elle est une réalité. Elle est sur le point d'être vécue. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. À combien de partage nous sommes, s'il vous plaît? À combien de partage nous sommes? C'est pourquoi je prie maintenant, toi qui es connecté à ce direct, que Dieu fortifie et renouvelle ta foi. Que Dieu fortifie et renouvelle ta foi. Dans cette nouvelle marche que nous allons entamer, que Dieu fortifie et renouvelle ta foi. Que Dieu fortifie et renouvelle ta foi. Qu'il fortifie et qu'il renouvelle ta foi. Au nom suprême de Jésus, monte avec le Saint-Esprit en intimité. Monte avec le Saint-Esprit en consécration. Monte avec le Saint-Esprit en prière, en jeûne. Monte avec le Saint-Esprit en connaissance de sa parole. Monte avec le Saint-Esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Qu'il te donne le dissédement. Qu'il te montre le chemin que tu es en train d'emprunter. Qu'il te montre le véritable chemin. Qu'il te montre, qu'il ouvre ton esprit. Tu me dis, amène bien. Le Saint-Esprit te mène à un autre niveau. Il a besoin d'hommes et de femmes. Il a besoin de personnes sur qui il va compter. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Et puis commentez au maximum. Pour ne pas que ce direct soit attaqué, persécuté et supprimé. Pour ne pas que ce direct soit attaqué, persécuté et supprimé. Écoutez-moi bien. Vous qui résidez ici en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. J'ai vu dans mon esprit. Ah oui, oui, oui. Côte d'Ivoire, je te parle maintenant. Écoute-moi très bien. Ne pense pas que tu vis la paix. Nation ivoirienne, tu ne vis pas la paix. Tu es même dans une période de latence qui est encore plus dangereuse que tout ce que tu peux imaginer. Tu es encore dans une période de latence qui est encore plus dangereuse que tout ce que tu peux imaginer. Tiens-toi à la brèche, enfant de Dieu, ici en Côte d'Ivoire. Et crie à ton Dieu. Crions jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Crions jusqu'à ce que notre Dieu se manifeste. Crions jusqu'à ce que la gloire de Dieu intervienne. Parlons à notre Père. Parlons à notre Père. Demandons à Dieu de manifester son règne. J'ai vu le un roi tomber. J'ai vu un roi tomber. Côte d'Ivoire, j'ai vu un roi tomber. Je l'ai vu quitter du haut de sa chaise et tomber. Je l'ai vu quitter du haut de sa chaise et tomber. Je l'ai vu quitter du haut de sa chaise et tomber. J'ai vu ce roi s'écrouler. Je l'ai vu être emporté par un vent qui n'avait pas d'explication. Par un vent réellement qu'on n'arrivait pas à comprendre. Par un vent subit qui a soufflé et qui l'a emporté. Ce n'est pas un vent de guerre. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un malaise. Mais j'ai vu un roi partir. Il est parti et il a laissé un fauteuil vide. Et ce fauteuil est en train d'être lutté par des héritiers. Et j'ai vu un prince s'élever. J'ai vu un prince s'élever. J'ai vu un prince s'élever. Et son visage sera connu de tous en 2024. Son visage sera connu de tous. Ce prince-là, ce prince-là, nous devons prier pour que jamais ce prince ne s'asseille. Nous devons prier. Parce que l'ennemi envoie un prince pour accomplir les dessins de l'ennemi dans cette nation pendant 20 ans. Ben-aimé, je suis en train de parler. Écoute-moi bien. Un prince est sur le point de sortie de l'ombre. Et il va accomplir un dessin pour lequel il a été mandaté. S'il en est conscient, je ne sais pas. Mais il sera utilisé pour ce dessin-là. Il sera utilisé pour ce dessin-là. L'homme n'aura aucune valeur pour ce prince. Ce qui aura de la valeur, c'est le gain. Ce qui aura de la valeur dans le cœur de ce prince, c'est la richesse et c'est la gloire. À quel prix cela importe peu à ses yeux et aux yeux de ses collaborateurs ? Je parle d'une nouvelle génération qui est en train de venir ici en Côte d'Ivoire. Je parle d'un nouveau vent qui s'apprête à s'installer en Côte d'Ivoire de 2025 à 2045. Pendant 20 ans, une mentalité va descendre en Côte d'Ivoire et ça va commencer par un prince qui va s'asseoir à partir de 2025. Nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons prier. Nous devons nous tenir à la brèche. Pour que les ténèbres gardent notre nation. Mettez les cœurs au maximum. Pour que les ténèbres gardent notre nation. Et ces choses sont en train de prendre forme dans cette nation à partir encore de ce mois de mars. À partir de ce mois de mars, j'ai vu des choses en train de se produire entre la deuxième semaine et la troisième semaine du mois de mars. C'est des choses qui se passent dans le secret. C'est des choses qui ne seront pas connues de tous. Mais les acteurs politiques qui sont en train de m'écouter, qui sont dans le secret des dieux dans cette nation. Quand ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. J'ai vu clairement ce qui est en train de se faire dans l'obscurité. Entre la deuxième et la troisième semaine de ce mois de mars. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se produire. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Chrétien, levons-nous maintenant. Prions. Parce que si nous rentrons sous la domination de cette nouvelle entité qui arrive, de ce nouveau prince qui arrive, je vous dis, la déchirure dans cette nation sera inévitable. Parce que l'intérêt de l'ivoirien ne sera pas son problème. L'intérêt de l'homme ne sera pas son problème. Je parle par l'esprit de Dieu. Afin que les enfants de Dieu prient. Pour que Dieu donne à cette nation énorme qui a sa crête. Pour que Dieu donne à cette nation énorme qui veut marcher selon ses desseins. Je ne parle même pas du roi qui est ici. Je parle d'après ce roi là. Je ne parle même pas du roi qui est là. Je parle d'après ce roi là. Là où nous allons, c'est de ça que je parle. Oui, 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 oui. Ce que nous vivons aujourd'hui est mieux. Ah, c'est le paradis par rapport à là où on va. Par rapport à là où on va. Ce prince là va nous imposer des lois. Ce prince là va voter des lois pour légaliser le péché. Mais au plus, l'abomination, ça ce n'est plus le péché. Pour légaliser l'abomination au plus haut niveau. L'abomination au plus haut niveau. Une période de 20 ans. Où la Côte d'Ivoire connaît des lois qui seraient imposées. Et qui vont envoyer Dieu à s'irriter davantage. Et ce pays sera éloigné de Dieu. Aujourd'hui, le cœur d'Ivoire est en train d'être en Ducie. En ce qui concerne la foi, Satan a commencé une médiatisation contre l'Église. Il a commencé un travail contre l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire à soi un prince. Pour accomplir des mauvais desseins. Et faire couler davantage le sang. Faire couler davantage les larmes de ce peuple. Est-ce que vous savez que Dieu avait sélectionné la Côte d'Ivoire pour être le centre du réveil ? Fait le prophète qu'Akou l'a dit. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de cette prophétie. Nous sommes à des siècles de cette prophétie. Cette prophétie n'est pas d'actualité. Et Satan est en train de travailler pour que nous soyons de plus en plus enfoncés dans le gouffre. Il ne veut pas que nous puissions nous réveiller, enfants de Dieu. Cette Côte d'Ivoire, sur laquelle Dieu comptait, n'est pas celle que nous sommes en train de voir. Elle n'est pas celle qui est sur le point de se lever bientôt. Nous devons prier pour ne jamais que ce prince-là. Oh, le cœur que je vois n'est pas bon. Ce cœur-là n'est pas bon. Ce cœur-là n'est pas bon. Ce cœur qui arrive n'est pas bon. Ce cœur sortira de l'ombre. Prions. Parce que je sais une chose. Dieu est capable. Il imposera l'abomination. Des lois abominables. Pour que le pays sombre davantage dans l'idolâtrie, dans la corruption. Pour que le cœur soit éloigné de la foi. Pour que l'Église en Côte d'Ivoire soit affaiblie. Cela poussera le peuple à la révolte. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Car à partir de 2025, il y a encore deux décennies qui vont se lever. 2025 est une plaque tournante. C'est un tournant décisif pour notre nation. Je vois un roi tomber. Je vois un prince s'élever. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. J'ai vu une chose. J'ai vu une chose. J'ai vu le milieu de la musique pleurer dans la deuxième moitié de l'année. J'ai vu une grande figure de la musique ivoirienne tomber. Durant la deuxième moitié de l'année. Prions. Oh, je les vois en pleurs. Je les vois inconsolables. Prions. 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 Oh, prions. C'est la raison pour laquelle le jeûne du mois de mars est un jeûne que tu dois manifester et que tu dois suivre impérativement. Pour ce jeûne, demain, nous serons en prière. Demain, nous serons en prière. Nous allons jeûner demain et après demain. De 6h à 13h. Que chacun dans sa nation jeûne. Jeûne pour l'église. Jeûne pour la stabilité. Parce que bientôt, l'ennemi va commencer à manifester des choses graves. Des choses trop graves. Je vous l'ai fait 30 minutes. Je suis à 48 minutes. Alors dès demain, je vais encore ouvrir le téléphone. Et je vais encore parler. Je vais parler des choses que je vois. Des choses qui m'ont été montrées. Et l'éternel va accomplir sa parole. Toi qui es connecté à ce direct, sache que Dieu compte sur toi. Tu es musulman, tu es chrétien. Peu importe ton bord. Tu es en Côte d'Ivoire. Dieu compte sur toi pour la cohésion. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Et puis tournons-nous vers Dieu. Libérons nos cœurs, peuples ivoiriens. Tout ce que nous avons vécu. Si on ne trouve pas en nous la force de nous pardonner mutuellement. Là où on va, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Que l'éternel fasse que la réconciliation des Ivoiriens soit un projet majeur pour nos autorités. soit un projet majeur pour nos autorités. Je reste convaincu que s'ils sont à la tête de cette nation, c'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Je reste convaincu de cela. Alors que ce tamou-là aille jusqu'à réconcilier les Ivoiriens entre eux. Je bénis Dieu parce que déjà, ils ont ouvert le ministère de la réconciliation. C'est qu'on est sur le point. D'autres disent, non, ce ministère, c'est de la plaisanterie. D'autres de l'opposition disent, ce ministère-là, c'est de la mascarade. J'ose croire que ces personnes sont en train de mentir. Parce que je sais une chose, si personne ne voulait réconcilier, ce ministère ne serait pas ouvert. Que ce ministère fasse son travail. Aille dans les hameaux, au contact de la population, pour guérir le cœur des Ivoiriens. Que l'église en Côte d'Ivoire prenne son bâton de pèlerin. Que les religions en Côte d'Ivoire prennent le bâton de pèlerin afin de prêcher pour que le cœur se désarme. Que les imambes prennent le bâton de pèlerin. J'ai envie de vous dire, quand le désordre s'installe, Les balles, les violences ne trient ni mosquées, ni églises, ni paroisses, ni temples, ni synagogues. Rien n'est épargné. Que chacun prenne son bâton de pèlerin et exorce ses partisans à désarmer le cœur. À désarmer le cœur. À désarmer le cœur. Nous sommes dans une ère où dans les nations, l'ennemi va commencer à faire sortir des choses dans le but d'envoyer davantage la débauche à atteindre un niveau mais terrible pour que la présence de Dieu se coupe du monde. Que Dieu fortifie les nations. Que Dieu fortifie les nations. Vous tous qui êtes en Europe, que Dieu vous fortifie parce que, tenez-vous bien, l'Europe est gérée par une déesse. L'Europe est gérée par une déesse. Et cette déesse a commencé maintenant à promouvoir sa vision. C'est ce que j'appelle l'esprit de Jézabel. L'Europe est gérée par une déesse. Et tout ce que les gouvernants européens sont en train de prendre comme décision, ces choses-là sont à décès. Ils vont quelque part. chrétiens, sachant si ou non, si on veut aller. Parce qu'eux, ils ne sont pas distraits. Ils ne sont pas distraits. Ils vont quelque part. Et ils prennent des décisions. Et l'Afrique suit les décisions rattachées à l'inspiration de cette déesse. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour nos autorités, pour que Dieu leur donne sa crainte. Les présidents africains vont beau être animistes, ils vont beau être mystiques, mais j'ai envie de dire, quand Dieu a voulu sauver Joseph, Jacob et ses enfants, Dieu a donné un rêve à Pharaon. Dieu a parlé à Pharaon pour que le rêve de Joseph puisse s'accomplir. Quand nous avons une promesse, même celui-même qui gère notre nation, que ce soit le Gabon, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit, je ne sais pas, tous les pays du monde, nous avons l'habitude de dire, et c'est la vérité, que tous les présidents sont mystiques. C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, même Pharaon, qui était le mystique des mystiques, Dieu lui a parlé à cause de ses enfants. Dieu a incliné son cœur pour qu'il donne une ville qu'on appelle Gauchienne à Jacob et ses fils, à cause de ses enfants. Ça veut dire que même le cœur que vous pensez être le plus cruel, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu peut incliner ce cœur-là pour que sa volonté se fasse. Chrétien, ne démissionnons pas. Concentrons-nous sur l'essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des choses difficiles, mais le combat que nous menons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour nos enfants. Si nous, on commence à nous fermer la bouche, pour ne pas qu'on presse sur l'homosexualité et tout, nos enfants, est-ce qu'ils auront le choix même de parler de ça ? Toi, tu arrives à résister, mais est-ce que tu sais ce qui adviendra de ta fille face au lesbianisme, de ton fils face à la prostitution, à l'homosexualité ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est pourquoi aujourd'hui, ne dis pas que ce n'est pas ton combat, à moins que l'amour de tes enfants ne soit pas dans ton cœur. Parce que dans notre génération, la prostitution n'est rien. Dans notre génération, l'homosexualité ne sera rien. Ça sera normal, parce que nous aurons permis que ça devienne normal. Nous devons nous lever. La bestialité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui couchent avec des chiens à cause de l'argent. Ces choses seront légalisées. Écoutez-moi bien, ça va devenir des lois. Tu ne pourras pas prêcher contre ça. Tu prêches contre ça, ils vont te mettre en prison. Ils vont te jeter en prison. Tu prêches contre ces choses, ils vont te jeter. Parce que j'ai envie de te dire, lorsque quelque chose devient une loi, que tu te permets de prêcher contre ça, tu es en train d'enfreindre la loi. Ça veut dire que tu es en train, tu es en train de rentrer dans la dimension du pénal. Tu es en infraction. Pour non-respect de la loi. Donc si la loi dit que garçons et garçons peuvent se marier, toi qui prêches contre ça, tu iras en prison. Et les véritables points, ils vont subir. Mais les plaisantins, les aventuriers, vont démissionner. Ça veut dire qu'ils vont choisir un message qui n'a pas leur créé problème. Et ils vont laisser les messages qui peuvent leur créer problème. Ils vont commencer à dire non. De toutes les manières, on a dit que Satan est le prince de ce monde. Mais Satan est le prince de ce monde. On a aussi dit que toi aussi, tu es la lumière du monde. Tu sais ce qu'on a dit de Satan, mais tu ne sais pas ce qu'on a dit de toi. On a dit que toi, tu es la lumière. Et la lumière, elle est faite pour être mise sur le chandelier pour éclairer la maison. Pas mise sous la table. Et chacun sera sous sa table en train de dire la vérité dans une causerie. Mais personne ne va oser la dire à la face du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils sauraient que Jézabel met à mort tous les prophètes. Et Elie dit, je suis resté moi seul parce que les autres prophètes ont été gorgés par Jézabel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Que Dieu nous donne la force. Demain, de 6h à 13h, nous sommes en jeûne. De 6h à 13h, nous sommes en jeûne. Et à 8h, nous sommes en prière pour le jeûne. J'invite tout le monde à être connecté demain matin. On va prier pour ce que j'ai eu à dire. Et demain soir, je vais aller à un autre niveau de la prophétie. Je vais rentrer dans des détails encore. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. Demain, à partir de 8h00, heure d'Abidjan, soyez connectés. Et nous allons travailler pour que les choses de Dieu soient accomplies dans nos vies. Prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous dans vos nations. Que Dieu protège ma nation, la Côte d'Ivoire. Que l'Église se réveille dans le monde. Et que l'Église fasse sa part. Qu'elle brille comme il a été prévu qu'elle soit lumière. Qu'elle soit lumière et qu'elle brille. Nous sommes aujourd'hui des lumières qui n'éclaireront pas. Une lumière doit éclairer. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. A demain, 8h. Et demain, à 20h. Je serai encore en direct pour poursuivre.